Musique 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 Donc ce soir nous allons parler de la puissance du nom de Dieu. Voilà, donc nous sommes bien sûr dans le livre de Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Dans ce chapitre, nous voyons Christ, n'est-ce pas, comme étant, nous le voyons en fait dans sa fonction de souverain sacrificateur. Et bien avant la lecture, je vous invite à la prière. Père, au nom de Yeshua, nous te demandons, Papa, de te révéler à nous, de te magnifier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous a franchie, merci pour ta parole qui nous éclaire. Seigneur, enseigne-nous encore ta parole, enseigne-nous tes voies. Nous te confions nos frères et soeurs qui nous suivent ce soir. Au nom de Yeshua, Père, révèle-toi, révèle-toi à ton peuple afin qu'ils te suivent partout. En ton nom, nous te prions, Adonai, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël. Amen. Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, ce qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. Déjà, ce passage nous enseigne que Jésus-Christ, avant son incarnation, était déjà au ciel. Donc, lui-même, il le dit lui-même. Et donc, pour ceux qui doutent encore de sa divinité, contrairement aux autres prophètes, ici, la parole est claire, Jésus-Christ était au ciel avant d'être sur terre. Donc, il n'est pas n'importe quel prophète. On ne peut pas le comparer aux autres prophètes qui ont construit, qui ont bâti, qui ont fondé les religions du monde. Et le verset qui nous importe, ici, c'est le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Yeshua dit, ici, frères et sœurs, qu'il a fait connaître le nom du Père aux apôtres. D'accord ? Il a dit clairement que, durant ce ministère terrestre, il avait révélé le nom du Père aux apôtres. Et nous sommes toujours dans Jean 17. Le verset 26. Yeshua dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Il répète encore, mes amis, pour la deuxième fois, qu'il a fait connaître, il a répété cela, qu'il a fait connaître le nom du Père aux apôtres. Il rajoute, je le leur ferai connaître. Donc, pendant les trois ans de ministère terrestre de Yeshua, il a révélé le nom du Père, le nom de Dieu aux apôtres. D'accord ? Et, sachez que, parmi les disciples qui avaient reçu la révélation du nom du Père, il y avait Pierre. Pierre faisait partie. Maintenant, mes amis, dans tout le Nouveau Testament, si nous cherchons le nom du Père, Vous savez, quand on parle du Père, on parle du Seigneur, n'est-ce pas ? Le Très-Haut, le Seigneur de gloire, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham. Mais quel est son nom ? Parce que Jésus dit qu'il avait fait connaître le nom du Père aux apôtres. D'accord ? Il l'a dit clairement. Donc, Pierre avait le nom du Père, le nom de Dieu. Jacques avait le nom de Dieu. D'accord ? La parole est claire. Et, écoutez bien, mes amis, écoutez bien l'enseignement ce soir. Je crois que ça va beaucoup nous aider, vous aider. Parce que moi, ça m'a aidé. Quand le Seigneur me l'a communiqué. Mes amis, Jésus est en train de parler au Père, disant que le nom du Père avait été révélé aux apôtres à deux reprises. Et il dit qu'il allait encore le révéler aux apôtres durant ce ministère terrestre. D'accord ? Et durant la dispensation de l'Esprit. Parce qu'il a dit que le Saint-Esprit allait venir pour enseigner des choses que les apôtres n'étaient pas encore en mesure de supporter. D'accord ? Alors, vous devez comprendre que les apôtres en question ici étaient tous juifs. Et en tant que juifs, ils ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu. Et ils avaient besoin de la révélation de ce nom. Vous savez que les juifs, mes amis, jusqu'à ce jour, ne peuvent pas prononcer le nom de Dieu de peur de blasphémer. Mais, nous allons voir, avant de rentrer dans la révélation de ce nom, nous allons voir dans Exode chapitre 20. Je crois que les amoureux de la parole vont être servis ce soir par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors, on va lire le verset 7. « Tu ne prendras point le nom de Yahvé et l'Orim en vain, car Yahvé ne le sera point impuni, celui qui prendra son nom en vain. » Vous voyez ? Donc, Moïse, Dieu l'appelle sur le mont, le mont Sinai. Et Dieu lui dit qu'il ne fallait pas prendre en vain son nom. Qu'il ne fallait pas le prononcer en vain. Et parce que cela occasionnerait, n'est-ce pas, des conséquences irréversibles. Donc, les hébreux ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu. Vous voyez, mes amis ? Il y avait bien sûr le tétragramme, le Y, le W, le H et le, n'est-ce pas, Il y a donc le Y, le W, le H et le Y. Je crois que c'est ça. Donc, on va m'amener un tableau. Amenez-moi un tableau. Amenez-moi un tableau. Alléluia. Dieu est magnifique. Je crois que ce soir, Dieu va beaucoup nous éclairer. Dieu va beaucoup nous parler. Alors, mes amis, le nom de Dieu ne devait en aucun cas être prononcé n'importe comment. Et les hébreux avaient peur de le prononcer. Ils avaient peur. Ils ne pouvaient pas. Quand bien même ils étaient confrontés à une situation difficile, ils ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu. Alors, on l'appelait, il appelle jusqu'à ce jour, Hachem. Hachem. Mais de là à prononcer le tétragramme, mes amis, les hébreux, bien sûr, ont peur. Et vous savez que sans la prononciation du nom de Dieu, il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de salut. Parce que tout se trouve dans le nom de ce Dieu. ce Dieu glorieux, ce Dieu tout-puissant. Alors, on va le faire venir tout à l'heure. Merci, merci mon frère. Alors, on va lire un autre passage dans Juge, chapitre 13. Marie-Fleur, est-ce que tu peux nous lire Juge 13? À partir du verset... À partir du verset 8. Juge 13, 8. On va lire jusqu'au verset, n'est-ce pas? Et 19. Manoac fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoac et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoac, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut, promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, mais à part. Manoac se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit Est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoac dit maintenant Si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qui aura-t-il à faire? L'ange de l'éternel répondit à Manoac La femme s'abstiendra de tout ce que je lui dis. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin, ni liqueur forte et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoac dit à l'ange de l'éternel Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'éternel répondit à Manoac Quand tu me retiendrai, je ne mangerai pas de ton mais, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'éternel. Manoac ne savait point que c'était un ange de l'éternel. Et Manoac dit à l'ange de l'éternel Quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire, que ta parole s'accomplira. Quand ta parole s'accomplira, excusez-moi. L'ange de l'éternel lui répondit Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoac prit le chevreau et l'offrande. Il fit un sacrifice à l'éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoac et sa femme regardaient. Voilà, donc voyez mes amis, et c'est terrible ce qui se passe ici. Manoac, le père de Samson, demande à l'ange de l'éternel son nom. Quel est ton nom? Mes amis, ici nous sommes à une époque où les enfants d'Israël n'avaient pas encore un roi à leur tête. et c'était plus de, n'est-ce pas, près de 500 ans, plus de 500 ans même je dirais, après Moïse. Donc près de 550 ans après Moïse, il y avait déjà, bien sûr à cette époque, le nom de Yahvé qui avait été révélé par Dieu à Moïse. Parce que Moïse pose la question dans Exode 3 au Seigneur, tu m'envoies libérer ton peuple d'Israël. en Égypte. Mais si on me demande quel est ton nom? Et Dieu avait révélé son nom à Moïse en disant celui qui s'appelle Je suis. C'est-à-dire, n'est-ce pas, celui qui existe par lui-même. Et le nom de Yahvé avait également été révélé à Moïse. Vous savez que le nom de Yahvé, c'est-à-dire le tétragramme, je dirais parce qu'on a ajouté les voyelles, le tétragramme, c'est-à-dire le Y, le W, la lettre V et la lettre H. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de H, en fait. Voilà. Donc on va amener la caméra, Éric. Voilà. Voilà. Donc c'est un peu décalé, mais ce n'est pas grave, les frères se vont voir. Voilà. Alors, ce tétragramme avait déjà été révélé à Moïse par Dieu dans Exode 3. Vous voyez, mes amis? Parce que Moïse pose la question au Seigneur, n'est-ce pas? Quel est ton nom? Tu m'envoies libérer ton peuple. D'accord? Les Hébreux, en Égypte. Mais si on me demande quel est son nom, que leur répondrais-je? Que leur répondrais-je à ses enfants, aux enfants d'Israël? Et Dieu dit, dis-leur que celui qui s'appelle, je suis. C'est-à-dire, celui qui n'a pas de commencement de vie, qui n'a pas non plus de fin de vie, n'est-ce pas? M'envoie vers vous. Et Dieu dit à Moïse que sous mon nom de Yahvé, c'est-à-dire, sous mon nom de Y, W, V, H, le tétragramme, sous ce nom-là, Dieu dit, je ne m'étais pas révélé à Abraham. Vous voyez? En fait, ce nom-là, le tétragramme, qui a été par la suite, on a rajouté des voyelles, tout ça, ça a donné Yahvé, ce tétragramme n'a pas été révélé, ce nom-là n'a pas été révélé à Abraham. D'accord? Et Dieu le révèle à Moïse. En fait, ce tétragramme, ce nom de Dieu, a un rapport direct avec la rédemption, avec la délivrance, avec le salut. Or, Moïse est le prophète de la rédemption, le prophète de la délivrance. On l'appelle aussi le prophète de l'exode, c'est-à-dire, celui qui avait reçu le mandat de la part du Seigneur, Adonai, pour aller libérer les Hébreux de la captivité égyptienne et les conduire à Canaan. Et c'est lui, Moïse, le premier mois, n'est-ce pas, au mois de Sri, le premier mois du calendrier hébraïque, c'est lui, Moïse, qui va, c'est ce Moïse même, ce prophète, qui va immoler la Pâque. Vous voyez? La Pâque, c'est la fête de la rédemption, comme vous le savez. La fête de la délivrance. La Pâque parle de la délivrance, préfigurer la croix. Et voilà pourquoi Dieu, le Créateur, révèle ce nom à Moïse. Vous voyez? Le tétragramme. Alors, mes amis, Dieu disait dans l'Exode 20 à Moïse, toujours, qu'il ne fallait pas prononcer ce nom en 20. Alors, avec la destruction du temple sous Nébuchadnezzar en 586, avant Jésus-Christ, le temple était détruit à cette époque, les murailles étaient détruites par Nébuchadnezzar. Là, nous sommes dans 2 Rois 24. Et à partir de cette destruction, à partir de la destruction du temple, eh bien, le nom de Dieu avait été perdu. Les Hébreux, mes amis, avaient perdu la révélation de ce nom-là. Donc, du coup, ils ne pouvaient plus le prononcer véritablement. Alors, ils l'ont, ils ont commencé à appeler Dieu, Hachem. Hachem. voyez, et vous verrez que beaucoup des Juifs même écrivent le nom de Dieu en français. Il y a d'abord D avec un point et ensuite I-E-U parce qu'ils ne peuvent pas prononcer ce nom-là de peur d'être frappés. Voyez, mes amis, alors, vous comprendrez pourquoi dans Juge 13 lorsque l'ange de l'éternel, l'ange de Yahvé, l'ange du tétragramme apparaît à Manoak. Manoak lui pose la question quel est ton nom afin que nous te rendions gloire lorsque ta prophétie s'accomplira. Manoak avait compris que l'ange de l'éternel était lui-même Dieu et il a compris autre chose. Il a compris aussi qu'on ne pouvait pas adorer Dieu sans la révélation de son nom. Manoak avait compris également qu'on ne peut pas véritablement adorer Dieu sans avoir reçu la révélation de son nom. parce que l'adoration c'est la révélation c'est la conséquence de la révélation du nom de Dieu. C'est la conséquence l'adoration est le résultat ou la conséquence de l'amour que Dieu nous témoigne de la révélation de son nom de sa grandeur de sa personne. Alors les hébreux mes amis avaient peur d'être frappés en prononçant mal le nom de Dieu. voilà pourquoi il l'appelait Hachem ou encore Adonai ou encore Elohim Elohim ça écrit en français Elohim mais là c'est Elohim alors il ne pouvait pas prononcer le tétragramme il pouvait l'écrire mais de là à le prononcer il n'osait pas et il n'ose toujours pas or le tétragramme le tétragramme est le nom qui est en rapport avec la rédemption donc ça la prononciation de ce nom il n'y a pas la délivrance il n'y a pas le miracle comment faire ? Moïse avait reçu la révélation de ce nom Moïse l'avait prononcé voilà pourquoi face au magistrat de Pharaon Moïse était sorti vainqueur parce qu'il était envoyé avec le nom avant de partir il avait insisté pour que le Seigneur lui donne son nom vous ne pouvez pas partir confronter Satan les démons les religieux sans la révélation du nom de Dieu qui vous a envoyé voyez c'est important parce que vous pouvez connaître ce nom là de manière intellectuelle comme le fils de Séva dans Acte 19 ils sont allés chasser les démons au nom de Jésus Christ que Paul prêchait mais ils n'avaient pas eux-mêmes reçu la révélation de ce nom là donc vous pouvez connaître le nom de Dieu mais de là à bénéficier de la puissance qu'il y a dans ce nom c'est une autre affaire là il faut une révélation personnelle pas une révélation collective voyez c'est très important de savoir frère de connaître ces choses là alors maintenant mes amis ils ont les juifs bien sûr perdu la révélation du nom de Dieu avec la destruction du temple comment faire maintenant pour retrouver ce nom là le nom de la révélation du tétragramme comment faire pour retrouver cette révélation et bien frère c'était difficile voilà pourquoi ils ne pouvaient plus prononcer ce nom là or sans la prononciation sans la révélation sans la prononciation du nom de ce Dieu frère il n'y a pas de guérison pas de miracle pas de délivrance pas de restauration pas de délivrance par rapport au péché rien voyez voilà pourquoi frère regardez pour que vous compreniez que ce nom là a un rapport avec la délivrance le tétragramme nous sommes dans Esaïe 43 verset 11 Esaïe 43 11 c'est moi moi qui suis l'éternel et à part moi il y a point de sauveur c'est moi Dieu dit c'est moi moi qui moi il y avait le tétragramme d'accord en fait ce tétragramme Y le W la lettre V et la lettre H ce tétragramme a été traduit pour la première fois par Olivétan le cousin de Calvin au 16ème siècle par l'éternel Olivétan traduit ce tétragramme par l'éternel Olivétan était le cousin de Calvin c'est lui qui a mené Calvin à la réforme pour votre information et il est également le premier homme à avoir le premier homme à avoir traduit entièrement la Bible les scènes d'écriture en français et il va remplacer le tétragramme par l'éternel il a voulu n'est-ce pas rendre le plus n'est-ce pas comment dire accessible aux hommes ce nom là mais l'éternel ne convient pas tout à fait vous voyez et frère Dieu dit dans Esaïe 43 11 c'est moi Dieu c'est moi n'est-ce pas qui suis l'éternel c'est moi Dieu le dit clairement c'est moi moi qui suis donc Yahvé donc le tétragramme et à part moi d'accord il n'y a point de sauveur vous avez vu que le tétragramme a un rapport avec le salut avec la rédemption d'accord Dieu dit que à part lui il n'y a pas d'autre sauveur ni sur terre ni dans les cieux il n'y a pas d'autre sauveur donc le Dieu dont le nom est le tétragramme est le seul sauveur et Manoac voulait la révélation de ce tétragramme parce que Manoac qui a vécu qui a vécu plus de 500 il est venu au moins 5 siècles après Moïse Manoac avait la Torah avait les saintes écritures et dans les saintes écritures il y a le nom de Yahvé le tétragramme mais Manoac pose la question à l'ange l'éternel quel est ton nom il voulait percer le mystère de ce nom et l'ange lui dit pourquoi demandes-tu mon nom il est merveilleux en fait littéralement il est admirable et on retrouve ce terme la grec comment ce terme hébreu dans Esaïe 9.5 on l'appelera admirable conseiller voyez Manoac a voulu percer le mystère du nom de Dieu avant le temps et l'ange lui dit ce nom est un mystère mes amis et Jésus on l'a lu dans Jean 17 prie le père il dit aux apôtres il dit au père j'ai révélé ton nom je leur ai parlé de ton nom je leur ai révélé ton nom d'accord je leur ai on va le lire c'est tellement fort j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné faire connaître ici c'est révélé d'accord révélé on retrouve ce verbe là dans Matthieu 1.25 hein Matthieu 1.25 Matthieu 1.25 il est dit mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Yeshua en fait le verbe connaître ici que Yeshua va utiliser dans Jean 17 pour parler du nom du père ce verbe connaître dans le grec signifie n'est-ce pas connaître intimement en fait ce verbe là a été utilisé également pour parler de rapports sexuels des rapports intimes de l'intimité entre un homme et une femme donc ça veut dire que le nom du père le nom de Dieu ne peut être révélé qu'aux intimes ce ne sont que les intimes qui peuvent bénéficier de la puissance de l'autorité de la gloire qui émane de ce nom voyez parce que les fils de Seva avaient prononcé le nom de Jésus mais ce n'est pas pour autant qu'ils avaient n'est-ce pas qu'ils avaient eu le deux sur les démons parce qu'ils n'étaient pas dans l'intimité du père le vrai connaître ici va être utilisé pour parler de la relation entre Marie et Joseph dans Matthieu 1 25 Joseph n'a pas connu Marie intimement voyez c'est l'intimité c'est l'intimité et dans Matthieu 6 Jésus dit quand tu pries entre dans ta chambre dans le lieu secret prie ton père qui est là ton père qui voit tout voyez c'est l'intimité la puissance du nom de Dieu la puissance du nom de Yahushua et Yahushua dit au père que j'ai fait connaître intimement ton nom aux apôtres en fait les apôtres comme des bons juifs mes amis ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu le tétragramme de peur d'être frappé or sans la prononciation de ce nom là de ce tétragramme de ce tétragramme il n'y a pas la délivrance pas la guérison rien voilà pourquoi avant Yahushua avant Jésus Christ il n'y a pas eu un seul cas de délivrance dans toute la Bible il n'y a pas vous savez pourquoi parce que le nom de Dieu n'était pas révélé dans son entièreté le nom qui fait trembler Lucifer qui fait trembler Satan les démons n'étaient pas encore révélés aux intimes parce qu'il fallait une intimité or avant Jésus Christ les hommes n'étaient pas dans l'intimité avec Dieu de peur d'être consumés par sa sainteté voyez seul Moïse bénéficiait d'une intimité particulière Dieu lui parlait face à face mais le problème est que Moïse a voulu connaître le nom Moïse a demandé le nom mais on lui a donné un nom mais un code et il a demandé de voir la face de Dieu la gloire de Dieu on lui a dit tu ne peux pas voir ma gloire Dieu lui dit tu ne peux pas voir ma gloire et vivre parce que c'était réservé à l'épouse bien sûr à nous autres Alléluia donc vous voyez frères et sœurs donc voilà pourquoi avant Jésus Christ aucun prophète n'a chassé un démon même un petit démon n'était pas chassé David David pouvait seulement calmer les démons en chantant hein Saül était soulagé pendant quelques minutes mais quand David a arrêté de chanter les démons mes amis de nouveau travaillaient voyez Élie malgré son onction n'a pas chassé un seul démon Élysée malgré son onction n'a pas chassé un seul démon Abraham le père de la foi malgré le fait qu'il avait une foi terrible il n'a même pas chassé un seul démon comment cela est-il possible que le père de la foi n'ait pu chasser un démon frère le problème ce n'est pas au niveau du père de la foi ou pas le problème ce n'est pas au niveau des titres au niveau de l'onction le problème c'est au niveau du nom voyez c'est au niveau du nom Abraham pouvait se présenter devant Satan Satan allait lui poser la question donne moi le nom Abraham pouvait sortir le très haut le nom que Melchizedek lui a révélé bah oui mais le très haut c'est bon on sait qu'il est au dessus de nous c'est bon mais donne moi le nom qui peut nous faire sortir de corps Manoak a voulu la voix mais on lui a dit il est un mystère parce qu'en hébreu le mot merveilleux dans ce passage ou admirable dans juge 13 là-bas signifie aussi mystère ça a été traduit dans certaines bibles par mystère le mystère de la piété est grand frère Jésus est le souverain sacrificateur pouvait venir avec l'onction avec de l'encens Satan pouvait lui dire mais donne moi le nom seulement c'est là que Satan arrivait à bloquer tous les prophètes même les prophètes qui étaient morts Moïse y compris qui étaient tous saouls dans le sejour des morts là-bas Samuel y compris tout le monde même quand il pouvait dire à Satan libère-nous Satan disait seulement une seule chose donne nous donne moi le nom Samuel dira même à Saül demain tu seras avec moi ici dans le sejour des morts tu vois elle est bonne elle est mauvaise et tout le monde était dedans dans le sejour des morts prisonnier captif selon Hébreu 4 maintenant frère Élie Élisée avait un nom il avait reçu le nom de Dieu mais le nom le plus glorieux le nom le plus puissant était caché frère oh que Dieu nous aide maintenant Jésus vient pendant trois ans il enseigne les apôtres il a pris seulement douze personnes l'intimité dans l'intimité il leur révèle le nom de Dieu voilà le nom de Dieu c'est tan 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 ah bon tan 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 ah bon Pierre était là aussi ce jour là Pierre noté ah bon c'est ce nom là c'est ce nom là mes amis maintenant allons vérifier si Pierre avait compris ce nom là hein nous sommes dans acte chapitre 4 verset 11 et 12 on va nous le lire alléluia gloire à Dieu je pense que Dieu nous ouvre les yeux ce soir acte 4 verset 11 à 12 Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés oh mes amis Pierre était là ce jour là quand Jésus Christ disait je leur ai fait connaître ton nom hein Pierre était là Pierre noté et quand Jésus était mort et ressuscité et qu'il est monté au ciel Pierre se retrouve devant les pharisiens devant les chefs des juifs les gens qui n'osaient pas prononcer le nom de Dieu le tétragramme Pierre leur dit ceci Yeshua Jésus Christ est la pierre angulaire que vous qui bâtissez avez rejetée cette pierre est devenue incontournable oh mon Dieu et il rajoute encore là il va enfoncer le clou il dit il n'y a aucun autre nom frère attends attends les juifs appelaient Dieu Hachem Pierre dit c'est pas ça il appelait Adonai Pierre dit bah oui Adonai veut dire simplement Seigneur il y a plusieurs Seigneurs d'accord Paul le dit il y a plusieurs Seigneurs César aussi on l'appelait Seigneur Pierre dit c'est pas ça Elohim alors il dit ok Elohim veut dire aussi mais n'est-ce pas Dieu El c'était connu El c'était connu frère même chez les babyloniens le Dieu El était adoré Pierre dit c'est pas ça il dit il y a un seul nom non ça c'est terrible il dit il n'y a aucun autre nom quelle affirmation sous le ciel ça veut dire que toute la planète terre est sous le gouvernement sous l'autorité d'un seul nom et il dit il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes frère laissez-moi vous dire les hommes ont plusieurs noms le premier à avoir hérité d'un nom c'est Adam Adam a reçu le mandat de la part du créateur pour donner des noms aux créatures aux animaux ainsi qu'à sa femme quand il a vu Ève sa femme il l'appelle il lui dira on l'appelera Ève femme voyez frère Isha et Adam a donné des noms aux animaux vous savez je vais vous dire une chose derrière chaque nom il y a une personnalité il y a un pouvoir il y a une puissance derrière chaque nom il y a une autorité qui va avec vous devez le savoir c'est très important quand Adam donnait des noms aux animaux c'est comme s'il leur conférait en tant que gouverneur de la terre Adam c'est comme s'il leur conférait un pouvoir un caractère voyez mes amis et c'est terrible regardez un peu regardez un peu frère il donne le nom de lion à cet animal le lion quand on parle du lion on voit automatiquement la force le règne voyez quand on parle de l'agneau on voit automatiquement la douceur l'innocence voyez quand on parle frère de cafards vous voyez même en français on dit ah j'ai le cafard en ce moment hein vous voyez c'est terrible le cafard ça sonne faux ça sonne problème quand on parle de souris ah rat vous voyez tout le monde veut tuer les rats quand on dit serpent tout de suite on voit tout de suite à la séduction vous voyez frère et c'est terrible le cheval tout le monde veut le cheval tout de suite on voit la course vous voyez la vigueur le bœuf c'est la c'est la la force vous voyez le taureau la force donc vous voyez frère derrière chaque nom il y a une autorité il y a une puissance maintenant le nom de Dieu que tous les hébreux attendaient le nom de Dieu qui devait être révélé en son temps pour le salut de l'humanité a été révélé vous voyez c'est pour cela dans Matthieu 28 verset 19 là-bas Jésus dit aux apôtres allez et faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père on va écrire tout ça oh c'est magnifique merci Saint-Esprit Dieu est magnifique Jésus dit qu'il faut baptiser les hommes au nom du Père au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit bon écoutez écoutez le baptême c'est au nom du au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit nous sommes d'accord avec les écritures n'est-ce pas ok bon mes amis même dans le grec le nom est au singulier d'accord Jésus dit aux apôtres quand il était une fois ressuscité il dit allez dans le monde entier faites des disciples et ensuite baptisez-les au nom du Père au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit vous comprenez l'illumination ou pas là ok et dans le grec mon frère Cédric le nom est au singulier même dans vos bibles en français le nom est au singulier or s'il y avait trois noms on allait mettre ce nom là au pluriel et on allait nous dire exactement quel est le nom du Père quel est le nom du Fils et quel est le nom du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'est pas un nom le Père n'est pas un nom non plus le Fils n'est pas non plus un nom Jésus disait ceci faudrait le baptiser au nom que le Père porte au nom que le Fils porte au nom que le Saint-Esprit porte vous comprenez la révélation ce soir d'accord parce que Cédric toi tu es le fils de ta mère d'accord tu es le fils de ta mère donc en tant que fils ça c'est un titre c'est pas un nom tu es le demain tu seras le Père de tes enfants mais imagine-toi maintenant Cédric devant 14 000 Pères si on t'appelle on appelle Père qui va répondre tous les Pères les 14 000 Pères donc ça c'est pas un nom si on a on a une salle remplie de 10 000 fils on appelle fils mais personne ne va répondre parce que c'est pas un nom pour pouvoir identifier chaque fils il faudrait dire maintenant fils de fils de vous voyez maintenant si vous dites esprit saint esprit maintenant il faut un nom voilà pourquoi Jésus disait maintenant il faudrait les baptiser au nom que le Père porte au nom que le fils porte au nom que l'esprit de Dieu porte à l'envoi maintenant si les apôtres ont obéi à cet ordre là s'ils ont utilisé trois noms pour le baptême vous voulez vérifier on va vérifier la parole de Dieu est-ce que vous aimez la parole de Dieu est-ce que vous aimez c'est Jésus de Nazareth alléluia vous aimez la parole n'est-ce pas oh Dieu est magnifique alléluia alléluia gloire à Dieu nous sommes dans actes chapitre 8 on y va chapitre 8 nous lisons verset 34 acte 8 verset 34 l'unique dit à Philippe je te prie de qui le prophète parle-t-il ainsi est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage lui annonça la bonne nouvelle de Jésus comme ils continuaient leur chemin ils rencontrèrent de l'eau et l'unique dit voici de l'eau qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé Philippe dit si tu crois de tout ton coeur et cela est possible l'unique répondit je crois que Jésus est le fils de Dieu il fut arrêté le char Philippe et l'unique descendirent tous deux dans l'eau Philippe baptisa l'unique quand ils furent sortis tu peux t'arrêter là on va encore aller à un autre passage qui est beaucoup plus explicite acte chapitre 10 verset 44 à 48 acte 10 44 à 48 comme Pierre prononçait encore ces mots le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu alors Pierre dit peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux qu'ils soient baptisés au nom de qui ? du Seigneur au nom du Seigneur Seigneur Alléluia au nom du Seigneur donc au nom du Seigneur Seigneur c'est Adonai d'accord en grec Kyrios d'accord et il nous dit que ce Seigneur là Adon ou Adonai ou Kyrios a un nom d'accord waouh donc on n'a pas vu Pierre baptisé Corneille au nom de trois hein non je te baptise au nom du Père qui s'intitule temps je te baptise au nom du Fils qui se porte tel nom et je te baptise au nom du Saint-Esprit qui porte tel nom au nom du Seigneur d'accord allons voir encore plus loin nous sommes vous aimez la parole n'est-ce pas Alléluia Dieu est magnifique Alléluia Dieu est glorieux Alléluia merveilleux Seigneur merveilleux Alléluia 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 acte 8 le verset 16 14 à 16 14 à 16 les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu y envoyèrent Pierre et Jean ceux-ci arrivaient chez les Samaritains prière pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit car elle n'était encore descendue sur eux sur aucun d'eux ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus waouh Alléluia ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus mes amis pourquoi cherchez-vous encore le nom de Dieu voilà pourquoi dans tout le Nouveau Testament vous ne trouverez pas le nom du Père oh le Père s'appelle temps mais le nom a été révélé il y a un seul Dieu il n'y en a pas trois il n'y en a pas quatre les trinitaires nous ont menti Dieu se manifeste dans plusieurs fonctions il est Dieu il est capable de tout il fait ce qu'il veut sauf qu'il ne pêche pas vous recevez la révélation frère l'illumination que Dieu nous aide on nous a présenté trois dieux il n'y en a qu'un et son nom c'est Yeshua la parole est claire frère écoutez nous sommes dans acte chapitre 16 nous lisons le verset 30 acte 16 le verset 30 il les fit sortir et dit Seigneur que faut-il que je fasse pour être sauvé Paul et Silas répondirent crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille acte 19 on va lire verset 1er jusqu'au verset 7 pendant qu'Apollos était à Corinthe Paul après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie arriva à Éphèse ayant rencontré quelques disciples il leur dit avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? ils lui répondirent nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit il dit de quel baptême avez-vous donc été baptisé ? ils répondirent du baptême de Jean alors Paul dit Jean a baptisé du baptême de repentance disant au peuple de croire en celui qui venait après lui c'est-à-dire en Jésus sur ces paroles ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus lorsque Paul leur eut imposé les mains le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient ils étaient en tout environ 12 hommes mais vous voyez maintenant Jésus dit Cédric aux apôtres baptisez-les au nom du Père au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit les apôtres ont baptisé donc Pierre, Jacques, Jean, tous ont baptisé au nom de Jésus Paul arrive après eux ils baptisent au nom du Seigneur Jésus maintenant on va dire quoi ? ils s'étaient trompés ? non ! dans l'intimité ils avaient reçu la révélation du nom de Dieu d'accord ? c'est ça la parole de Dieu c'est pour ça que Pierre dit il n'y a aucun autre nom sous le ciel frère maintenant s'il y avait deux dieux s'il y avait deux dieux trois dieux chacun dans son coin Dieu le Père là-bas Dieu le Fils de l'autre côté Dieu le Saint-Esprit là-bas au fond là-bas maintenant dans ce cas-là on va dire que sous le ciel l'Esprit est exclu le Père est exclu il n'y a que Jésus si le Père a un autre nom donc on va dire que sous le ciel le nom du Père ne peut pas sauver Pierre était catégorique il n'y a aucun autre nom il n'a pas dit qu'un autre prophète allait venir pour nous apporter la parole non il n'a pas dit qu'une autre religion allait remplacer la personne de Christ il a dit sous le ciel parmi les hommes les arabes les noirs les blancs les chinois les marrons les indiens les pygmés les riches les pauvres les je sais pas quoi les lépreux les cancéreux Pierre a dit sous le ciel il n'y a aucun autre nom qui nous est donné par lequel nous devions être sauvés frère la parole est catégorique Manoha qui voulait la révélation du nom elle nous a été donnée elle nous est donnée voilà pourquoi les pharisiens disaient les apôtres dans l'acte 5 nous vous avons interdit expressément d'enseigner ce nom là on va le lire oh mon dieu vous aimez la parole je suis excité ce soir frère ce nom là me fait trembler dans le bon sens acte 5 27-28 acte 5 27-28 il est dit après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes ne vous avons nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom là et voici vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme voyez frère les pharisiens disent aux apôtres ne vous avons nous pas expressément interdit d'enseigner en ce nom là vous vous rendez compte que Jérusalem est rempli maintenant de votre enseignement et tout le monde parle de ce nom tout le monde prononce ce nom maintenant nous là nous sommes fatigués frère ils tremblaient comme des feuilles ce n'était pas eux c'est les démons qui étaient à nous oh my god oh my god oh my god hallelujah le nom le plus puissant le nom qui fait trembler l'enfer frère je dis ceci ce soir les soeurs vous qui êtes amoureuses des frères et qui ne si ces frères ne veulent pas de vous il ne faut pas il ne faut pas pleurer emparer vous de ce nom là oh non emparer vous de ce nom et si ce frère vous appelle dites leur maintenant oh non nous sommes occupés mon frère je suis occupé je suis avec un homme hein hallelujah il faut que vous compreniez que non hallelujah oh jesus jesus hey dites leur que nous sommes occupés mon frère toi qui ne veux pas de moi maintenant tu m'appelles laisse moi te dire rappelle moi dans trois heures je suis avec un homme le frère va se gratter la tête mais qu'est-ce qu'elle me fait s'il te rappelle trois heures après tu te dis je suis encore occupé je suis encore avec mais tu es où je suis dans une chambre jesus tu t'arrêtes là seulement le nom mes amis mes amis hein regardez le nom regardez le nom david avait reçu parcellement ce nom là la révélation de ce nom parcellement c'était le tetragramme quand il a confronté goliath goliath la maudit avant de combattre david c'est comme cela que mes amis les satanistes fonctionnent ils vont te maudire d'abord ils vont prononcer des paroles pour te paralyser afin de te détruire goliath dit à david suis-je un enfant pour qu'on envoie un petit garçon comme toi que je vais craboiller comme un chien en gros il a prononcé une parole terrible sur david david dit tu viens contre moi avec la lance et le javelot mais moi je veux te combattre avec le nom du tetragramme maïga jésus écoutez c'est david qui avait reçu partiellement la révélation du nom de ce dieu a pu vaincre goliath qui mesure plus de 3 mètres et nous qui sommes l'épouse de ce nom là nous qui sommes fiancés par le propriétaire de ce nom nous qui sommes frères mandatés par le dieu dont le nom est Yahoshua Jésus-Christ de Nazareth frère tous nos goliathes là sont à genoux déjà au nom de Yahshua voilà pourquoi il dit aux apôtres il dit dans Marc chapitre 16 aller par le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru oh j'enlève la chaise parce que là c'est chaud il dit voici les miracles hein Gaël qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom si c'était un prophète normal il n'allait pas parler comme ça en mon nom ils parleront de nouvelle langue je vais te dire ce soir les miracles sont nos compagnons de service quand nous recevons la révélation du nom de Dieu les miracles automatiquement disent nous vous suivons nous vous suivrons partout que ce soit dans la rue nous sommes là dans les métros nous sommes là dans les trains nous sommes là les possédés sortiront de la délivrer alors que vous n'avez même pas prononcé le nom parce que vos vêtements sont imprégnés de l'onction qui émane de ce nom vous comprenez pourquoi l'ombre de Pierre Pierre portait tellement le nom son ombre son ombre se dit moi je ne reste pas en retrait moi aussi je vais profiter de l'onction qui émane que ce nom contient frère l'ombre de Pierre commençait à guérir les malades pendant que Pierre passait l'ombre commençait à guérir frère l'ombre nous sommes à l'époque de l'ombre frère l'ombre 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 et les moussoirs qui avaient touché le corps de Paul frère Jesus le nom tout ça là c'est le nom le nom les conséquences du nom de Yeshua les conséquences du nom de Jésus même si tu as des yeux qui louchent si tu as la révélation du nom de Jésus frère mon frère ma soeur les femmes vont commencer à te suivre malgré toi maintenant c'est à toi de faire le tri Seigneur montre-moi laquelle est la mienne parce que j'ai du succès frère c'est pas toi qui as du succès c'est le nom que tu portes qui te donne le succès vous comprenez même si tu as une bouche qui est complètement de travers même si nous qui sommes petits de taille frère comme des achers tout le monde pourrait se moquer de nous frère des femmes ne pouvaient pas nous regarder mais grâce au nom alléluia grâce à nous nous sommes sous nos psychomores et Jésus s'arrête dessus pour dire j'achète de sang aujourd'hui je mangerai chez toi le nom frère laisse tomber nous autres nous sommes les petits détails frère qui pouvez nous regarder hein qui aujourd'hui on voit des riches qui sont derrière on voit des avocats derrière on voit des juges derrière on voit des hommes politiques derrière on voit des colonels généraux derrière frère ce ne sont pas nous le nom ma soeur honnêtement l'homme que tu as épousé là si tu n'étais pas en Christ est-ce que honnêtement tu allais l'épouser hein mon frère ta femme là est-ce que tu pouvais la voir vraiment dans le monde vous voyez les conséquences du nom de Jésus c'est une grâce aujourd'hui tu peux te balader partout maintenant dans la même que ta femme mais c'est une grâce tu vas chanter alléluia 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 c'est pas ton pasteur c'est pas ton impôtre c'est pas Chora c'est le nom alléluia jesus christ c'est pour ça là si vous avez un un problème physique ne soyez plus attristé soyez fier levez-vous et servez ce nom là vous allez voir la gloire de Dieu frère les gens sont malades les gens sont fatigués ils ne vont pas s'arrêter sur votre petite taille oh vous êtes blanc noir tout ça frère il ne faut plus être intimidé par quoi que ce soit il ne faut plus être mes amis dans mes amis dans la peur non il ne faut plus être complexé laissez le nom de Yeshua vous rendre libre frère vous avez vu honnêtement actuellement les pêcheurs est-ce qu'ils ont la côte quand une femme va voir ses parents pour leur dire ma papa maman je vais épouser un pêcheur un pêcheur de poissons les parents vous disent quand même ah chérie tu ne veux pas nous amener un avocat un médecin un juge si les pêcheurs sont déconsidérés frère je ne parle pas des patrons pêcheurs qui ont beaucoup d'argent mais les pêcheurs pêcheurs si les pêcheurs sont méprisés il y a 2000 ans aujourd'hui s'ils sont méprisés il y a 2000 ans il était encore plus alors imaginez que Yeshua est allé attraper quelques pêcheurs comme Pierre frère il a pris Pierre il a dit à Pierre maintenant je t'envoie avec mon nom vous avez vu l'onction qui accompagnait Pierre oh frère le nom de Jésus Christ de Nazareth n'est pas n'importe quel nom et vous ne pouvez pas l'utiliser mes amis comme un gris-gris ça ne marchera pas pour que la puissance qui accompagne ce nom soit opérante il faut que votre vie soit n'est-ce pas en accord en analogie avec les saines écritures il faudra que vous soyez obéissant à la parole de Dieu et là vous allez expérimenter des choses qui vont vous étonner qui vont vous choquer Satan n'a pas peur de nous les démons n'ont pas peur de nous mais ils ont peur du nom que nous portons je vais vous dire une chose ici en Occident en Europe ou dans d'autres pays quand une femme est mariée elle laisse le nom de son de ses parents et elle a porté le nom de son mari oh my god yeah 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 Gaël hallelujah Dieu est grand la peau de Paul dans 2 Corinthiens 11 dit oh si vous pouviez supporter de ma part un peu de jalousie oui parce que je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à gris comme une vierge pue frère depuis la conversion tu es allé tu es rentré dans le processus de fiançailles donc tu ne portes plus ton nom de malédiction ton nom qui te condamnait tes ancêtres te réclamaient parce que tu portes leur nom à partir de ta conversion tu portes un autre nom donc tel que tu es là tu portes le nom d'Yéoshua Yahvé et salut le tétragramme et salut oh my god le seul sauveur or Jésus on l'appelle le sauveur et quand l'ange Gabriel a été envoyé auprès de Marie il a dit à Marie tu porteras un enfant tu donneras un essai à un enfant tu l'appelleras Yahvé ça veut dire le tétragramme et salut mon dieu Jesus Christ alléluia donc tu ne portes plus ton nom tu portes le nom de Yeshua donc quand tu vas chercher du boulot tu dois aller au nom de Yeshua quand tu vas t'inscrire au chômage là-bas inscris-toi au nom de Yeshua frère le nom de Yeshua n'échoue jamais avec Dieu nous ferons des exploits mes amis voilà pourquoi nous allons toujours grimper nous allons toujours monter qu'il pleuve qu'il neige moi personnellement je veux vous le dire ce soir je monterai toujours parce que mon dieu est monté il est descendu dans les régions inférieures il a libéré les captifs il est monté avec eux frère je suis monté avec lui et assis dans les yeux en lui vous savez Jésus est Dieu quand on dit que Jésus est assis à la droite du Père est-ce que vous avez vu deux personnes là au ciel sur un trône non c'est un langage mes amis symbolique pour nous montrer qu'il est Dieu il est Dieu Père Fils et Saint-Esprit il joue plusieurs fonctions plusieurs rôles parce qu'il est Dieu il est capable de tout vous voyez mes amis oh que Dieu nous aide que Dieu nous ouvre les yeux que nous comprenons que Jésus est le véritable Dieu frère waouh Dieu de gloire Dieu d'Israël oh mon nom nous sommes dans nous sommes dans Colossiens chapitre 3 verset 17 Colossiens 3 verset 17 et quoi que vous fassiez en parole ou en oeuvre faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père quoi que vous fassiez Herman quoi que vous fassiez en acte hein en acte en oeuvre quoi que vous fassiez en parole ou en oeuvre faites tout vous voulez vous marier vous allez vous marier tous les deux faites tout Amen au nom de Yehoshua c'est le nom qui est devenu incontournable en parole ou en oeuvre toute oeuvre qui n'a pas profondément la personne de Christ doit être rejetée toute prédication tout enseignement qui ne sont pas basés toute prédication et tout enseignement qui ne sont pas basés sur la personne de Jésus Christ de Nazareth vous devez les rejeter catégoriquement toute église qui n'est pas fondée sur la personne de Christ parce que Jésus est Dieu Jésus est le fondement Jésus est le chemin Jésus est comment une personne mes amis peut-elle être plusieurs éléments plusieurs choses en même temps si ce n'est pas Dieu lui-même Alléluia je crois que les téléphones commencent à sonner on va pouvoir avec l'appareil là-bas je ne sais pas si vous savez l'utiliser on va pouvoir répondre Alléluia oh mes amis tout séminaire toute conférence tout séminaire toute conférence tout enseignement tout mariage toutes ces choses qui sont des oeuvres si Jésus n'est pas au centre si Jésus Christ de Nazareth il y a un choix le fils de David le fils de David le Dieu incarné s'il n'est pas à la base si son nom n'est pas élevé frère rejetez ces choses là vous comprenez le message si c'est un homme qui est à la tête partez Jésus a dit dans Matthieu 18 20 si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose il leur sera accordé car là où deux ou trois sont réunis réunis oh mon nom comment quelqu'un n'est-ce pas peut-il demander aux gens de se réunir en son nom si ce n'est pas Dieu lui-même comment quelqu'un Cédric Gaël peut-il demander à ce que les chrétiens se réunissent en son nom si ce n'est pas le nom de Yahvé donc si vous vous réunissez autour d'une dénomination oh moi je suis baptiste oh moi je suis pentecôtiste oh moi je suis presbytérien oh je suis catholique oh je suis protestant continuez à protester oh non moi je suis de l'église du sang précieux moi je suis de l'église Elim ah bon vous êtes toujours à ce niveau-là ce nom-là vient des hommes ils vous conduisent en enfer oh non moi mon pasteur ce chrétien il te continue comme ça je serai qu'il lui-même se bat pour aller au ciel ne pense pas que ce jour-là je pourrais te défendre pour dire oui il est à mes côtés chacun ce jour-là frère quand on va nous appeler tout le monde va sur sa tête étaient plusieurs diadèmes il avait un nom écrit que personne ne connaissait ce n'est lui-même et il était revêtu d'un nom d'un vêtement teint de sang son nom est la parole de Dieu vous voyez frère son nom est la parole de Dieu waouh ça c'est glorieux et Jean 1 nous dit au commencement il était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et au verset 14 il dit que la parole s'est faite chère quelle autre preuve voulez-vous encore pour reconnaître votre Dieu et le recevoir le servir voyez la parole de Dieu il est au choix ce nom-là avec ce nom nous faisons l'oeuvre avec ce nom nous persévérons dans la foi avec ce nom nous chassons les démons avec ce nom nous parlons en langue avec ce nom nous combattons le bon combat avec ce nom frère nous pouvons nous marier avec ce nom toujours autour de ce nom c'est-à-dire la parole de Dieu et quoi que vous fassiez en parole ou en oeuvre faites tout au nom du Seigneur Jésus Christ c'est-à-dire faites tout selon la parole de Dieu et quand Jésus Christ disait baptisez-les au nom du Père Fils et Saint-Esprit il voulait dire littéralement baptisez-les selon la parole de Dieu et selon la parole on ne peut pas baptiser les gens s'ils ne sont pas convertis selon la parole on ne peut pas baptiser les gens frères s'ils n'ont pas la crainte de Dieu que Dieu nous aide au nom de Yeshua allo 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 bonsoir bonsoir j'appelle à partir d'Irlande à partir d'Irlande bonsoir oui oui parce que je voulais savoir parce que il y a un verset qui dit que Jésus Christ remettra tout au pouvoir chez son Père je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer non bien sûr et ça c'est dans 1 Corinthien bien sûr et c'est normal parce que après le la dispensation du royaume oui donc et là ça va être vraiment comment dire en fait le fils Dieu a engendré son fils Yeshua Jésus Christ pour rattraper l'humanité qui était perdue à cause d'Adam et Ève et au travers de Jésus Christ son fils Dieu nous donne la révélation des fils et des filles qu'il a toujours voulu avoir et quand maintenant la dispensation de l'église prendra fin là nous rentrerons maintenant dans la dispensation du Père Dieu en tant que Père et comme à l'époque d'Adam et Ève et bien sûr là on aura la pleine révélation comme Jean a pu le dire Jean disait que pour l'instant nous voyons comme nous connaissons nous voyons comme au travers d'un miroir ça c'est Paul pardon et Jean dira quand ils viendront nous nous verrons tel qu'il est voyez donc là maintenant on verra ce Dieu Père n'est-ce pas tout puissant tel qu'il est véritablement donc le fils a été révélé pour amener l'humanité au Père au Créateur voyez et quand il aura donc fini il a fini sa mission bien sûr la rédemption et à la dispensation du royaume à la fin du millénium du millénium pardon et bien là on aura déjà bien avec l'enlèvement on aura la révélation du Père de ce Dieu tel qu'il est véritablement et c'est pour cela que Paul dit après le royaume et bien le fils se soumettra au Père et bien là le Dieu sera en tout dans tout le monde et bien là ça va être l'illumination la révélation totale de la personne de ce Dieu tout simplement voilà que Dieu soit béni et on a un problème de connexion ce soir donc en tout cas je pense que c'est résolu que Dieu soit béni en tout cas pour votre amour pour la vérité voyez le nom de Dieu a été révélé le nom de notre Seigneur et Sauveur c'est le nom de la personne c'est la personne de Yahshua de Nazareth Jésus Christ de Nazareth et son nom est la parole de Dieu et Jean 1 nous dit au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu donc la parole est Dieu et on nous dit que cette parole qui est Dieu a aussi un nom et son nom c'est Yahshua donc vous voyez tout se combine voilà donc Dieu est la parole Dieu est un il n'y a pas trois dieux il n'y a pas quatre dieux il y a un seul Dieu et ce Dieu se révélait bien sûr mes amis en tant que Dieu d'Abraham du Zachet d'Israël au patriarche il se révélait en tant que fils et père en même temps pendant la dispensation de l'église bien sûr et Saint-Esprit en même temps ça peut beaucoup se embrouiller mais comment Dieu peut-il être père, fils et Saint-Esprit frère ça reste un mystère mais Dieu est tout puissant n'est-ce pas vous êtes un pourtant vous êtes esprit, âme et corps voilà donc vous n'êtes pas trois donc vous êtes un mais avec plusieurs n'est-ce pas comment dire fonctions que vous pouvez exercer jouer vous êtes parfois on est père pour ceux qui ont des enfants fils pour ceux qui ont des parents citoyen français et frère et soeur donc vous voyez on a plusieurs fonctions et frère et soeur quand Yeshua reviendra on aura la pleine la pleine révélation mais en tout cas vous devez connaître présentement le nom de votre Dieu et selon les écritures son nom n'est-ce pas a été révélé à Abraham en tant que El Shaddai dans Genèse 17 en tant que El Elion dans Genèse 14 sous Melchisedec en tant que Yahvé le tétragramme à l'époque de Moïse dans Exode 3 n'est-ce pas et bien avant l'époque de Moïse dans Genèse chapitre 2 chapitre 3 on voit le nom de Yahvé apparaître le tétragramme on l'appelle Elohim Yahvé c'est-à-dire ce nom a été révélé effectivement dans Genèse 2 en rapport avec la création avec la création de l'homme au 6ème jour de la création le nom de Yahvé donc vous voyez que ce nom avait un rapport avec la rédemption de l'homme le salut de l'homme c'est pour cela que la première fois où l'on voit dans la Bible le nom de Yahvé le tétragramme c'est avec la création d'Adam vous voyez dans Genèse 2 donc dans Genèse 1 on ne voit pas ce nom là mais dans Genèse 2 on voit le nom de Yahvé parce que l'homme devait être créé donc voilà pourquoi ce nom a été révélé pleinement quand Christ est venu n'est-ce pas le sauveur de l'humanité et Paul Pierre Jacques et Jean tous ont présenté à leurs contemporains le nom de Yeshua le nom qui sauve et il y a une puissance qui se dégage derrière donc ça ne sert à rien mes amis d'être des idolâtres de courir après les hommes les pasteurs les apôtres les prophètes pour mes amis qu'ils fassent tout à votre place ça ne sert à rien si vous avez des problèmes dans vos foyers d'appeler tous vos pasteurs il faut vraiment commencer à invoquer maintenant le nom de Dieu la Bible est dit dans Joël 2 mes amis 32 là-bas quiconque invoquera le nom de Yahvé sera sauvé voyez et dans Romain n'est-ce pas Paul dit la même chose quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé donc ça ne sert à rien de courir après les hommes s'il vous plaît ne soyons plus des idolâtres invoquons maintenant le nom de Jésus Christ de Nazareth pour vos enfants qui sont malades pour vos problèmes et allez voir maintenant les frères et soeurs les pasteurs pour leur dire voilà pour témoigner de ce que Dieu fait dans vos vies soyons des hommes faits grandissons voyez passons à autre chose et que chacun de vous s'approprie le nom de son Dieu de notre Dieu c'est-à-dire il est au choix voyez donc n'utilisons plus d'autres noms les noms des hommes pour concurrencer le nom de notre Dieu s'il vous plaît passons à la vitesse supérieure avec le nom de notre Dieu et Dieu nous bénira encore au nom de Yahshua que Dieu vous garde que Dieu vous bénisse que Dieu vous protège que Dieu vous protège que le nom de Yahshua vous protège Abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501